Néhémie chapitre 2 et le verset 20. Normalement, c'est la dernière fois qu'on va citer ça comme notre texte pour le thème du message. Néhémie 2.20 nous a suivi depuis, si je ne me trompe pas, le dernier dimanche au mois d'août. Voilà. Et ce verset nous a suivi pendant tout le jeûne de Daniel et puis c'est avec ce dimanche-là, le dernier jour dans la fête de Terminac, que nous citons pour la dernière fois ce texte-là. Néhémie 2.20. Et je leur fis cette réponse. Est-ce qu'on peut le dire tous à voix haute? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ok, le vous là, dans ces dernières phrases, pour nous, bien évidemment, c'était des ennemis d'Israël à l'époque. Ok, mais on va l'appliquer sur le diable. Ok, il n'a ni part, ni droit, ni souvenir, ni dans Jérusalem, ni à 215 Avenue, Président Wilson. Amen. Hallelujah. Ok, Néhémie, chapitre 8 et les versets 10. Là, c'est un long texte, mais c'est vraiment le texte pilier de mon message d'aujourd'hui. Néhémie, chapitre 8, et on va commencer en verset 10 et on va lire jusqu'à la fin de verset 18. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est sain, ne vous infligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les Lévites, s'assemblèrent auprès d'Isdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrit par Moïse, « Que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois » C'est le mois dans lequel nous sommes, il parle de la fête de Tavernac, verset 15. « Et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. » « Ils allaient chercher à la montagne des rameaux d'oliviers, des rameaux d'oliviers sauvages, des rameaux de merthes, des rameaux de palmiers et des rameaux d'arbres, tout fut, pour faire des tentes comme il est écrit. » Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans les cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte d'Iso et sur la place de la porte d'Ephraïm. « Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité babylonienne fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes. » Écoutez ça maintenant. « Depuis le temps de Josué, fils de Nain, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. » « Il y a eu de très grandes réjouissances. » « On l'eut dans le livre de la loi de Dieu, chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. On célébrera la fête pendant sept jours. Et il y a eu une assemblée solennelle le huitième jour, comme cela est ordonné. » Et notre dernier texte, c'est Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20, jusqu'à la fin de verset 22. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint et dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous honorons ta parole, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour cette fête, ta fête. Et je crois vraiment, Seigneur, de tout mon cœur, que ton cœur a trouvé son plaisir dans nos sacrifices et dans nos louanges. Je te demande, Père, de nous donner maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Ouvre pour nous la parole de Dieu qui est le pain de vie. Nourris-nous, Seigneur Dieu. Nourris-nous avec ce pain quotidien, afin que le nom de Jésus soit toujours exalté dans nos vies. Et c'est dans ce nom puissant que nous le prions. Amen. Waouh. Eh bien, on va dire au revoir à Néhémie, quoique il ne va pas quitter notre Bible. Mais, c'est le cinquième message que je vous apporte sur le personnage et le livre de Néhémie. Le premier message était « Bâtissez la muraille ». Deuxième, « Quel était l'état de ton cœur ? » Le troisième message, « Soucouer et laisser à vide ». C'était puissant. Le quatrième, qui était dimanche dernier, « La puissance d'une alliance ». Et aujourd'hui, mon titre de ce dernier message sur Néhémie, c'est « Le tabernacle de la gloire ». Le tabernacle de la gloire. Pendant la construction de la muraille autour de Jérusalem, qui était vraiment la mission principale de Néhémie, ils avaient atteint la moitié de l'auteur du muraille lorsque le peuple est devenu épuisé, découragé, déprimé, on peut dire. Alors, ils n'avaient plus d'argent, plus de moyens pour continuer l'œuvre de Dieu. Il semblerait que vraiment tout espoir était perdu. Donc, ils ont décidé de prendre quelques jours de vacances, des travaux. Et Esdras, qui était revenu avec Néhémie, ils appellent tous les chefs des tribus, des chefs de famille à venir à Jérusalem pour écouter la lecture de la parole. Ils commencent à lire la parole de Dieu, notamment Lévitique. Et là, ils tombent certainement sur le 23e chapitre, qui parle des fêtes de l'Éternel. Et en écoutant ces paroles, quelqu'un commence à faire le calcul. Ils disent « Mais attends, attends, attends. » Néhémie, il semblerait que justement, on est dans le septième mois. Alors, ils arrêtent un petit peu, ils commencent à calculer, tout le monde commence à faire le calcul. Ils disent « Mais ah ben oui, c'est vrai. » Mais le problème, c'est que tous les gens qui entendaient la parole de Dieu étaient tellement saisis de convictions du péché, qu'ils pleuraient à genoux, qu'ils déchiraient le cœur devant l'Éternel, et ils se purifiaient. Mais là, en lisant plus exactement les textes, ils ont dit que Dieu a ordonné ce jour-là, que c'est un jour de réjouissance, et pas un jour de repentance. Donc, Néhémie, avec Esdras, il donne un ordre, il dit « Mais arrêtez-vous de pleurer ! » « C'est pas le temps de pleurer ! » Vous imaginez un gars qui vient se rendre compte qu'il est dans un péché, mais grave, de chez grave ! Le cœur est déchiré. Ici, on aurait peut-être pris sa photo et le mettre sur un magazine. Tu vois, quelqu'un est vraiment touché par Dieu. Tu vois, mais imaginez qu'on fait un appel à l'hôtel et après avoir prêché sur la repentance ou sur la sanctification ou je ne sais pas sur quoi, et tout le monde est là, toute l'Église, à genoux, en pleurant des sanglots. Tu vois, on est en train de déchirer le cœur. Seigneur, comment on a péché contre toi ? Tout à l'heure, lorsque quelqu'un a donné une parole, par rapport à la prière et l'intensité pour la France, mais moi, je me suis mis à genoux. J'ai commencé à pleurer pour la France. Un pays rebelle, un pays qui a si bien commencé avec des belles promesses divines, et puis un autre esprit est venu pour prendre en otage le destin de la France. Et ce destin est toujours enfermé. J'ai commencé à pleurer, et le Seigneur m'a rappelé, ce n'est pas un temps de pleurs. Le temps de pleurs viendra, mais ce n'est pas aujourd'hui. Lève-toi et réjouis-toi dans toutes mes provisions surnaturelles, car je suis au-dessus de l'échec humain. Je suis au-dessus des puissances démoniaques. Alléluia. On aura tous une bonne raison de pleurer. On aura tous une bonne raison d'être un peu découragé, stressé. Juste prends le métro deux ou trois fois dans une journée, et tu seras déprimé. Bon, ce n'est pas garanti, ce n'est pas une promesse, d'accord. Mais statistiquement parlant, OK, faites attention, il y a un esprit de suicide qui rôde dans le métro parisien. OK, en tout cas, ça c'est un autre sujet. Mais Dieu dit non, mais arrêtez, mon peuple, arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas le temps de pleurer. C'est le temps de te forcer d'aller dans la joie. Et pourquoi? Parce que ma joie est ta force. Mais comprenez encore, combien de fois on a chanté la joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Ma voix est un peu cassée. En tout cas, combien vous connaissez ce chant? Au moins le verset. Tout le monde connaît ce verset. Combien de fois nous le citons et on n'a aucune idée dans quel contexte le verset est donné. Pour moi, c'est tellement drôle de rencontrer les pasteurs qui aiment ce texte, mais qui n'aiment pas le contexte. Le contexte, c'est la veille de tabernacle. C'est dans ce contexte que Dieu déclare à son peuple « Ma joie sera ta force. » Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais il le dit surtout à un peuple fatigué, un peuple épuisé, un peuple qui est vraiment au bout de son rouleau. comme on aime dire à Paris. Il y a combien de rouleaux à Paris? Il y a beaucoup de rouleaux. Hallelujah. Et ils disent dans le verset 10, « Allez, mangez! » Tu vois, c'est pour ça qu'on attend la fin du jeûne de Daniel. Parce qu'il dit, « Allez, mangez des viandes grâces et buvez les liqueurs douces. » Il fallait vraiment attendre la fin du jeûne de Daniel pour proclamer ce verset-là. Parce que ce n'est pas du tout agréé avec le jeûne de Daniel. Hallelujah. Donnez à ceux qui n'ont pas donné. à ceux qui n'ont pas. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Hallelujah. Amen. Mes amis, vous avez encore un dernier jour jusqu'au coucher du soleil aujourd'hui. OK? À donner. À te réjouir. Et quelques-uns, juste en vous regardant depuis ma perche ici, vous avez besoin de vous forcer un peu. Désolé de le dire, mais il arrive un moment où il faut obéir à Dieu. Il faut prendre, il faut saisir ton âme. C'est qui le boss de ta vie? C'est qui le Seigneur de ta vie? Ce sont tes émotions? Ou est-ce que c'est Jésus? Amen. Ta volonté est soumise à qui? L'homme spirituel ou la chair. C'est toujours notre choix. Je ne prétends pas qu'il n'y a rien dans cette vie qui pourrait nous rendre tristes. Il y a plein de choses. Mon Dieu! Il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent nous rendre tristes. Mais il arrive un moment où il faut parler à ton âme. Hello! et dire, écoute mon âme, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de tristesse. Ce n'est pas un jour de stress. Ce n'est pas un jour de découragement. Ce n'est pas un jour d'un coup de blues. Attends demain pour tes coups de blues. C'est lundi en plus. Et la Bible dit que jamais depuis Josué, fils de Nain, il n'y a jamais eu une telle fête de tabernacle. Ça, c'est surprenant. Réfléchis-en juste un instant. C'était qui Josué? Josué, c'était le serviteur de Moïse. À qui Dieu a-t-il donné la fête de tabernacle? À Moïse. À peine une génération qui passe et on arrive sur Josué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, où ils ne sont plus obligés de vivre sous les temps, tente, jamais est-ce qu'ils n'ont célébré une fête de Sukkot comme au temps de Néhémie. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et c'est tellement parlant pour moi à l'État chrétien, à notre État. Combien de fois les gens qui sont malades, ils se font une telle peine pour trouver la foi pour la guérison. Mais ceux qui sont en bonne santé ou ceux qui ont un bon médecin, il est tellement difficile de trouver la foi pour la guérison. On n'en a pas besoin. J'ai un bon médecin. Pourquoi un pasteur français, il peut prêcher son Église sur la guérison divine, prier, il a du mal à voir même des petits bobos guéris. Il part dans un pays du tiers monde. Là, il n'y a pas de médecin. Si tu chopes une maladie, tu n'es pas guéri par Dieu, tu meurs. Il prie pour des multitudes de gens par le même nom, avec les mêmes versets, avec la même onction, et là, il voit des miracles absolument stupéfiants. Est-ce que Dieu est plus fidèle ailleurs qu'ici? La seule chose que je vois qui est différente, c'est le niveau de foi. C'est la seule chose que je vois qui est l'élément qui peut changer d'un lieu à un autre. Hello? Les finances. Quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui n'a rien à manger, quelqu'un qui n'a pas un toit au-dessus de sa tête, tu vois la manière dont il prie pour un travail. Mais celui qui a des diplômes a peur de vue, tu vois, celui qui a fait bac plus 200, tu vois, qui touche tous les allocs, machin, et puis patati, patata, qui a un riche papa, camp de bancaire en Suisse, aux îles Caïman, tu vois, lui, où est sa foi pour un travail? Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que le confort, parfois, nous fait perdre la foi. Et pendant les 40 ans dans les déserts, les enfants d'Israël, comme ils vivaient constamment dans les cabanes, faire la fête de Dermenach, c'était plutôt automatique, n'est-ce pas? Mais dès qu'ils entrent dans la terre promise, ils habitent, les maisons en pierre déjà construites par les habitants précédents, ils héritent les terres qui étaient cultivées par les propriétaires précédents, Dieu leur donne un pays. Et de ce jour-là, jusqu'au jour où Néhémie et un petit reste de Juifs doivent maintenant reconstruire tout, une terre sauvage, une terre délaissée pendant 70 ans, dans une telle misère, une telle pauvreté. Et là, la Bible dit que jamais, depuis le jour où ils entraient dans ma terre, jamais une fête de Dermenach n'était faite de cette manière. C'est-à-dire que le roi David n'a jamais fêté tabernacle comme les gens au temps de Néhémie. Salomon, avec toute la gloire, avec un temple à Jérusalem resplendissant, là où Dieu a manifesté la gloire tangible, même à ce temps-là, les gens ne fêtaient pas un tabernacle de la même manière. C'est extraordinaire, mes amis. Quand Dieu nous donne tout, on perd le zèle pour avoir plus de lui. Parfois, c'est une bénédiction de tout perdre. On découvre ce qui est le plus important. Je le trouve aussi assez ironique, ironique, fascinant. Il y a eu juste une autre fois dans toute la Bible où il y a cette phrase « Jamais avant les gens ont fait la fête de l'Éternel de cette manière. » Juste une autre fois. J'aimerais juste toucher ça rapidement. c'était au temps du roi de Josias. Josias, c'était quasiment le dernier roi avant la captivité babylonienne. Et Josias était utilisé puissamment par le Seigneur pour mener un réveil en Juda. Israël Israël a été déjà enlevé par l'Empire Assyrienne et les dix tribus du Nord complètement perdues. Il ne restait que Judas dans le Sud. Et Dieu avait accumulé déjà depuis très longtemps sa colère par rapport aux péchés nombreux du peuple de Judas. Et on découvre juste après l'histoire de Josué que le jugement est inévitable de toute manière. Mais pendant l'état de Josias, Dieu a quand même béni le peuple. Et c'est vous pouvez le lire dans le deuxième roi chapitre 23 et c'était au sujet de la fête de Pâques. J'aimerais juste lire un texte très court c'est dans le 23ème chapitre à partir de verset 21. Le roi donna cet ordre à tout le peuple célébrait la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Judas. Ce fut la dixième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Encore une fois ce qui est marquant pour moi c'est que le roi David n'a jamais fêté Pâques de cette manière. Salaman n'a jamais avec toute sa gloire toute sa sagesse n'a jamais célébré la Pâque de cette manière. d'ailleurs l'une des choses que Josias le roi Josias a dû faire avant de célébrer la Pâque c'était de détruire les idoles qu'avait construit le roi Salaman. Le roi de gloire a construit les idoles à Jérusalem trois siècles avant Josias. ça veut dire que pendant trois siècles les idoles construits par le même gars qui a construit le lieu des saints des saints qui a goûté la gloire tangible de l'Éternel une telle présence que même les sacrificateurs ne pouvaient pas se tenir debout dans la présence elle était si puissante profonde cet homme-là qui nous donne le livre de sagesse les proverbes c'est lui qui a construit les idoles à Jérusalem c'est lui qui a ouvert la porte à la pratique de la sorcellerie dans toutes ses formes c'est lui qui a épousé des centaines de femmes provenant de tous les pays voisins et chacune a amené ses idoles pour les insoler même quelques-uns à l'intérieur du temple ça c'est le roi de sagesse néanmoins Dieu il a retenu son jugement tu vois on peut lire certaines histoires dans la Bible en se demandant mais Seigneur tu ne voyais pas ça tu ne voyais pas ses péchés pourtant tu continues à bénir il a continué à enrichir Salaman malgré le péché le roi Ézéchias peut-être après Salaman le plus riche le plus puissant et même lui n'a jamais démoli les idoles on est à peine quelques années avant l'invasion babylonienne et Josias se lève ayant le coeur de son père David et il détruit les idoles qui sont à Jérusalem depuis 300 ans je me demande ce dimanche combien d'églises à Paris dans la région parisienne ont célébré la fête de l'éternel c'est pas pour se comparer pour nous comparer à eux ils prêchent l'évangile ils prêchent le nom de Jésus merci Seigneur et Dieu les bénit merci Seigneur mais le jour viendra où Dieu va dire ok babylone on va juger l'esprit de babylone on va briser l'esprit humaniste on exalte le raisonnement humain au dessus de la parole de Dieu on va briser ça Dieu nous donne un petit goût un avant-goût de tout ça pour qu'on s'en débarrasse amen comme ça qu'on la vague de jugement vient dans la maison de l'éternel parce que le jugement commence toujours dans la maison de Dieu on sera déjà bien avec une bonne fondation amen et notre maison tiendra et d'autres maisons vont tomber parce que les autres maisons sont bâties et on n'a beaucoup pas toutes mais il y a des maisons bâties vraiment par l'esprit de l'homme Dieu bénit là où il y a la foi il bénit là où il y a la parole de Dieu vous comprenez ce que je veux dire et croyez-moi ne prenons jamais ça comme une sorte de point d'orgueil mon Dieu le prix qu'on a payé pour être là où nous sommes il n'y a aucune raison d'être orgueilleux ici amen il n'y a aucune raison d'être orgueilleux et que Dieu sonde nos coeurs c'est juste que parfois on voit ces rois qui se lèvent en Israël avec puissance avec force on voit que Dieu est avec eux les prophètes qui se lèvent qui prophétisent des choses absolument extraordinaires mais ils n'ont jamais jugé l'idolâtrie en Israël et ça je ne comprends pas le jugement s'accumulait de décennie en décennie de siècle en siècle et Dieu il arrive un moment et malgré le rêver avec Josias Dieu dit il est temps je juge Amen ça me fait pleurer aussi mais on est toujours en tabernacle ok Alléluia alors juste pour terminer avec ça et puis il faut qu'on passe à la table du Seigneur mais tu vois juste avant de passer dans la captivité babylonienne Dieu restaure en Israël la vraie fête de Pâques comme un pilier comme un signe pour dire voici comment il faut célébrer la fête de Pessah et après la restauration en Israël au temps de Néhémie Dieu restaure à son peuple une deuxième fête la fête de tabernacle et voilà comment j'aime que la fête de tabernacle soit célébrée Alléluia et c'est pour ça que dans cette église on a fixé ces deux points comme nos repères pour que chaque année à un intervalle d'environ six mois il y a un moment qui nous rappelle Dieu est le Dieu des fêtes et ça c'est la fête de Dieu c'est pour ça on va toujours honorer Dieu autour de ces deux fêtes Alléluia il y a quelque chose au fond du cœur Chavuot Pentecôte est très important mais on a déjà surtout dans le milieu Pentecôtiste quand même une sorte de façon de marquer ce moment pour moi très rapidement il y a trois applications personnelles dans nos vies aujourd'hui rapidement numéro un l'obéissance du peuple là je parle du temps de Némi et même Josias l'obéissance du peuple est la foi dont la parole de Dieu a produit d'extraordinaire bénédiction et de provision mes amis on est tous handicapés par cet esprit de raisonnement en France vous avez appris à l'école que si vous ne pouvez pas l'expliquer ce n'est pas vrai ce n'est pas réel la chose qui rend une chose réelle c'est votre capacité de l'expliquer tu ne peux pas expliquer Dieu et parfois Dieu dit tu vas Jéricho voilà ce que je veux que tu fasses marche autour tu ne dis pas un mot pendant sept jours à la fin du septième jour tu sens des chauffards et les murs vont tomber tu as un plan B Seigneur parce que plan A ça n'a aucun sens tu vois mais ça c'est Dieu et il ne s'explique pas hello arrêtez parfois d'être français devant Dieu ok écoutez il y a des superbes il y a des aspects de notre culture française qui sont qui sont de Dieu mais cette idolatrie du raisonnement n'est pas de Dieu c'est du diable parfois Dieu te demande juste pardonne à ton frère oui mais Seigneur si je lui pardonne il va le refaire quand même il faut que j'explique il faut que lui comprenne c'est pas dans la Bible qu'il comprenne j'aimerais bien que ce soit dans la Bible mais il n'est pas dans la Bible Dieu dit tout simplement pardonne-lui comme tu veux que je te pardonne-toi tu dis pasteur c'est divisible ouais mais c'est pas compliqué amen nous les Français on aime rendre les choses compliquées tu sais la blague que tout le monde dit sur les Français si une chose peut être rendue plus compliquée c'est le Français qui va le découvrir et j'aimerais briser cette blague amen et rembourser cette fantaresse de mensonge démoniaque qu'on soit un peuple de foi et d'obéissance quand on voit que c'est écrit dans la parole de Dieu bon on le fait et on se confie à Dieu qui va nous l'expliquer plus tard ça c'est le premier point deuxième point très rapidement et ça revient vraiment pour clôturer cet an de fête la reconnaissance et le respect de la saison la reconnaissance et le respect de la saison laissez-moi expliquer Colossiens 2.16 nous donne l'interprétation dans le Nouveau Testament par rapport à un certain jour que Dieu avait désigné comme plus important que d'autres et l'apôtre Paul nous dit clairement que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête d'une nouvelle lune ou des sabbats c'était l'ombre des choses à venir mais le corps est en Christ et il y a plein d'autres versets dans le Nouveau Testament qui nous montrent clairement qu'aux yeux de Dieu dans la Nouvelle Alliance il n'y a pas un jour qui a plus de valeur qu'un autre que chaque fois que Dieu a désigné un jour pour une raison particulière c'était un choix prophétique de ce qu'il allait accomplir dans le Messie donc Jésus aujourd'hui il est notre Pessah tous les jours de l'année il est notre Pessah on n'a pas besoin d'attendre le printemps pour avoir accès au Pessah Alléluia Jésus il est notre Shavuot il est notre remplissage de l'Esprit continuel je n'ai pas besoin d'attendre cinquante jours après Pessah pour demander d'être rempli du Saint-Esprit je peux le demander tous les jours et même toute la journée je trouve mon Shavuot en Jésus il est notre succote il est notre tabernacle il est la gloire en habitation mes amis et je n'ai pas besoin d'attendre l'automne pour célébrer le fait que Dieu habite en moi et que je suis son tabernacle sur la terre est-ce que vous me suivez mais on dit ceci en Genèse chapitre 1 et le verset 14 la Bible nous dit clairement que Dieu a mis dans le ciel le soleil la lune les étoiles pour servir comme des marqueurs des temps et des saisons dans le jardin d'Éden avant le péché avant la loi de Moïse avant toutes les autres applications que nous trouvons à travers les Écritures Dieu a donné à l'homme les saisons un homme intelligent reconnaît les saisons et il s'accorde avec on vient rentrer d'Israël il faisait beau soleil tous les jours ça dépassait les 30 degrés en après-midi waouh ça cognait sur le parvis sur le cotel waouh j'ai pris un coup de soleil ce matin il faisait 4 degrés chez moi c'est pas pareil je dis si je m'habille aujourd'hui comme je m'habillais en Israël je dis non je serai un homme saint je vais reconnaître la saison je veux qu'il fasse l'été mais c'est pas l'été c'est l'automne le temps change la saison change et je m'accorde avec la saison et c'est pour ça mes amis pour moi on trouve ici l'équilibre entre le chrétien en Christ qui est achevé tout en lui la parole de Dieu demeure et vit continuellement et si on a besoin d'une chose particulière on n'a pas besoin d'attendre le jour prescrit avant Jésus parce qu'en lui tous les jours sont pareils par contre il y a aussi des saisons que Dieu donne à l'homme et un homme sage va toujours trouver les saisons en Dieu et il va s'accorder avec des saisons et c'est pour ça les amis le fait de fêter tabernacle ne remplace pas notre foi en Jésus mais c'est une façon pour nous de dire voilà on va s'accorder dans la saison de Dieu parce que Dieu a donné cette fête en perpétuité pour que les générations et pas que les juifs mais même le peuple non juif tous les enfants adoptés d'Abraham puissent entrer dans la saison que Dieu a prescrit Alléluia on se lève dans la présence pour ceux qui m'écoutaient et j'espère qu'il y a eu quelques-uns vous dites oh pasteur tu as parlé de trois points mais tu n'as touché que deux il est où le troisième point le troisième point est aussi autour de la table nous avons lu en Ephésiens 2 ce texte merveilleux qui parle du fait que nous sommes l'habitation de Dieu on a notre soucote mais Dieu il a le sien et c'est toi le soucote de Dieu tu sais comme les 40 ans dans le désert qui était un temps de jugement depuis le jour où le péché a été trouvé en Adam et Ève et Dieu a dû les expulser du jardin la terre est sous jugement Dieu vient sur la terre sachant que tu as rendu la terre un désert et qu'est-ce qu'il fait notre Dieu il prend les petits bouts de bois des hommes des femmes pourront faire un soukha dans lequel il peut habiter le jour viendra où le temps de cette terre arrive s'achève et il arrive à sa fin et Dieu donnera une nouvelle terre avec des nouveaux cieux Alléluia ce serait un temps de gloire mais d'ici là nous sommes le soukha de Dieu Alléluia 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 Sous-titrage FR ?